Vous pensez quoi, vous, en tant qu'élu de la République, des aides à la presse ? Ça me fait penser à ce lien-là. Oui, il y a un enjeu de pluralisme et de soutien du pluralisme. Après, il est clair qu'il y a un fléchage qui pose question. Alors, c'est un sujet particulier et un peu technique sur lequel il faut rentrer dans le détail pour ne pas dire n'importe quoi, parce que si on rentre à gros traits, on supprimera des subventions à des entreprises de presse qui ont vraiment besoin et qui, justement, représentent un pluralisme. Mais il est clair que, pour beaucoup, c'est une occasion d'optimiser, grosso modo, leurs investissements, de perdre le moins possible. Et là-dessus, il n'y a rien à redire. Moi, ce qui me paraît important dans ce qu'a dit Jean-Baptiste Rivoire, c'est de parler de démocratie. Posons les choses simplement. La démocratie, elle ne se résume pas au vote, mais quand même, il y a un principe de base, c'est un homme, une voix. On n'en est plus là, et depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est dans des proportions folles. Que dit Hanouna ? Il dit « C'est moi qui t'ai fait élire ». — Cette séquence était vraiment marquante. — Que disent les milliardaires ? Sans moi, pas de pouvoir. Le vrai pouvoir est à l'argent. Donc on n'est pas dans une société démocratique. Si la voix du milliardaire ne vaut pas la même chose que la voix du citoyen, alors on n'est pas dans une démocratie. Donc c'est ça, le principe au cœur de la discussion. Pourquoi des citoyens peuvent s'élever et dire « Il y a un os ». Confusément ou très clairement, c'est parce qu'ils savent que leur voix, leur opinion, ne compte pour rien. L'opinion, finalement, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, etc., c'est des messieurs comme vous et moi. Ils ont des opinions. Ils ont bien le droit. Sauf que leur opinion, elle fait la pluie et le beau temps. Et ça, c'est un problème démocratique. Par ailleurs, je déposerai également une plainte contre Cyril Hanouna. Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Du coup, plusieurs questions. La première, commençons par la plainte. J'ai envie de vous entendre, d'ailleurs, sur ce point, en lien Saint-Houle. Quel est l'intérêt stratégique ou politique que peut avoir cette plainte ? Est-ce qu'il y aura sérieusement une suite, l'intérêt de cette plainte ? Je ne sais pas s'il y a un intérêt stratégique et politique. Il y a un moment où, quand on vous insulte, vous avez le droit de porter plainte. Mais le fait qu'il n'aurait pu pas le dire, il n'aurait pu ne pas en faire un point presse. Il y a quand même quelque chose de médiatique. Marquer aussi que tout n'est pas possible et tout n'est pas permis, c'est pas mal. Il y a quelques règles en France. En fait, ça s'appelle l'ajure publique et c'est interdit. Voilà. C'est aussi simple que ça, faire respecter la loi. C'est plutôt une bonne chose, en réalité. Donc, voilà, je trouve que c'est marqué qu'il y a une unité. Évidemment pour la plainte, mais là, le fait qu'il le martèle dans un point presse pour qu'on le sache, etc. Effectivement, c'est important. Mais j'imagine, on peut imaginer qu'il y a aussi le fait qu'on aurait pu laisser passer combien de fois. Il y a eu des insultes ou ce genre de choses à la télévision. Il n'y a pas forcément eu suite sur ce point-là. Justement, il est peut-être temps. Il va se faire condamner sans doute. Je crois qu'en l'occurrence, on est allé beaucoup plus loin qu'à peu près. On va juste être concret. Abruti, tocard, t'es une merde, tu te lèves physiquement pour te faire sortir du plateau. Alors voilà, ça s'appelle de l'injure. L'autre plainte, je pense que juridiquement, c'est absolument imparable. C'est de l'injure publique en direct. Je pense que franchement, il va gagner. Il y a de fortes chances qu'il gagne. Par contre, l'autre plainte qu'annonce à Nounas, c'est de la com'. C'est-à-dire, oui, je vais vous attaquer en diffamation. Alors la diffamation, en fait, c'est imputer un fait précis, nature apportée atteinte à l'honneur de la personne. Moi, dans ce que j'ai entendu, il n'y a pas tellement de fait précis. Il y a « tu fais monter le racisme », je pense que ça relève de la liberté d'expression. Je ne suis pas sûr que ça tombe sous le coup de la diffame. Mais il faut absolument, pour Nounas, faire comme si lui aussi va porter plainte. C'est toujours la même technique. Une position peut-être médiatique. Ça prouve bien aussi le peu de cas que font ces personnes de la liberté d'expression. D'une manière générale, vous mettez en cause le fonctionnement de leur système, on vous répond par une plainte. Là, en l'occurrence, l'injure est caractérisée. Ça me paraît logique, au contraire, de marquer qu'une limite a été franchie et qu'on ne l'acceptera pas. Une toute petite anecdote. Un jour, en ce qui est de pâte de clamart, moi, je vois des ados... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501